Musique Amis internautes bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle étude, toujours sous le thème du réveil et de la réforme. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux pasteurs, pasteur André Villers et pasteur Valder Aguillard. Bonjour et bienvenue. Merci. Au sens propre, lorsque nous nous réveillons le matin, dès que nous prenons conscience de notre état, nous avons retrouvé, repris nos esprits et nous accomplissons les actes en fonction de notre emploi du temps, de ce que nous avons à faire, aller au travail, à l'école, etc. Et bien au sens figuré, c'est le même schéma. Lorsqu'il y a prise de conscience d'une situation donnée et qu'un renouveau spirituel se produit, nous sommes amenés à changer notre façon de penser, nos habitudes, notre style de vie. Et bien c'est ce qu'on appelle une réforme. C'est donc le thème de notre étude aujourd'hui et le titre de cette étude est « Le désir de réforme, conséquence de réveil ». Avant d'entamer cette étude, je vous invite à incliner la tête et nous prierons avec pasteur Villers. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de cette joie, de ce privilège que tu nous donnes d'être ici pour réfléchir, méditer sur ta parole, pour l'ouvrir, pour l'approfondir. Et nous voulons une fois de plus, Seigneur, que tu sois présent avec nous, que ton esprit nous interpelle, nous guide et nous donne la compréhension de ce que nous allons lire et étudier ensemble. C'est en Jésus que nous te demandons cette grâce. Amen. Donc, le désir de réforme, conséquence du réveil. Pour nous aider dans notre réflexion, nous allons prendre plusieurs textes de la Bible, plusieurs exemples, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Nous verrons donc ce désir de réforme qui est né du réveil de certains personnages. Tout d'abord, Josaphat et le peuple de Judas. Pasteur Valder, est-ce que tu peux nous lire l'histoire de Josaphat, le situer dans le temps et puis nous dire ce qu'il en est dans deux chroniques 20, versets 1 à 20. Oui, nous sommes à l'époque du roi Akab de Jérusalem et de l'autre côté, de notre côté, Judas, ici, attaqué par les Moabites, les Ammonites et d'autres. Et là, le roi Josaphat, qui est dans une situation difficile, comment affronter ce peuple, comment affronter cette guerre ? Et là, nous allons voir la décision d'un prophète qui prend le relais pour animer le peuple, pour renforcer, pour encourager le peuple et le roi aussi, qui va parler en déversé le plus joli de la Bible pour encourager le peuple devant cette situation. Et quelles leçons pouvons-nous retenir de cette histoire réelle pour nous aujourd'hui ? Est-ce que tu peux prendre la question ? Eh bien, tout d'abord, ce qu'on constate, c'est que quand Josaphat apprend la nouvelle, c'est un homme, il est conscient qu'il n'a pas la capacité numérique au niveau armé pour faire front à cette invasion qui surprend, il a peur, mais il a une attitude responsable en tant que croyance et qu'il se tourne vers Dieu. Il a confiance en Dieu et il va venir prier et le peuple va le suivre. Le peuple de Judas, dans la Bible, on nous dit que tout Judas va venir devant le temple, ils vont s'assembler, ils vont prier. Donc, il y a un désir, un désir personnel du roi, un désir personnel du peuple de venir là et rencontrer Dieu et de dire à Dieu, écoute, Seigneur, on a besoin de toi. Joseph ne convoque pas le peuple, ce n'est pas une obligation. Et c'est ça qui est intéressant dans ce passage, c'est que c'est naturellement que les gens viennent, ils ont ce désir d'être en accord avec Dieu, que Dieu soit là parce qu'ils veulent défendre un peu la cause de Dieu, ils sont là pour ça. C'est la prise de conscience, en quelque sorte. Ils ont pris conscience d'une situation exceptionnelle, attaquée par trois nations, d'une multitude nombreuses, et ils n'ont de cesse que de se tourner vers l'éternel, vers leur Dieu, et Dieu va répondre de façon éclatante. Oui, je trouve intéressant, c'est qu'il va surtout dire au peuple, devant le peuple, le Dieu qu'il connaît, le Dieu qui a fait des choses, le Dieu que le peuple a prié, il a délivré ce peuple dans le passé, et maintenant il est là, nous sommes là, devant cette situation, et toi, tu es le Dieu qui peut nous aider. Alors il connaît le Dieu, à qui il prie et qu'il demande. Voilà, il s'appuie sur lui, il a cette certitude, il ne parle pas à n'importe qui, il en est conscient, tu es le Dieu des cieux, tu n'es pas n'importe quel Dieu, il a cette conviction profonde. Prise de conscience, qui pousse à l'action, et Dieu va répondre. Un autre exemple, celui de Paul à l'église de Courinthe, et j'aimerais qu'on lise, cette fois-ci, dans l'épître de Paul au Corinthien, la première épître de Paul au Corinthien, chapitre 6, verset 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. J'aimerais bien que nous lisions également le chapitre 15, versets 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru enfin. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage que Paul s'adresse à l'église qui était à Corinthe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que... À quoi est-ce que Paul appelle les Corinthiens et pourquoi ? Eh bien, les Corinthiens, si on reprend le texte d'un Corinthien, au chapitre 6, par exemple, il dit à un moment donné, au verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Il y avait une idée qui courait qu'étant libéré en Jésus-Christ, en quelque sorte, on pouvait tout faire. Et Paul est en train de dire, ben non, on peut tout faire si on veut, mais il faut que ce soit utile. Et il ne faut pas que je sois asservi. Et quand il vient dire un peu plus tard que nous sommes le Temple du Saint-Esprit, au verset 19, il a quand même fait référence à quelque chose avant. Au verset 15, il dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée ? » Et c'est là qu'il est intéressant de constater, c'est que Paul est face à un problème de mœurs. Il y a des gens qui fréquentent les prostituées. Dans l'église de Paris. Apparemment. Moi, je vous dis ce que dit le texte. Il faut savoir, on le sait sur le plan historique, la pratique de la prostituée sacrée était très répandue à Corinthe. Corinthe était reconnue comme l'un des plus grands endroits dans le monde romain où on pouvait trouver aisément des prostituées. C'était le pigal du monde romain, si vous préférez. Et donc, Paul est en train de constater que certains chrétiens, sous prétexte de liberté, parce que tout est permis, pensaient qu'ils avaient le droit de consommer aussi de ce côté-là. Et donc, Paul dit non. Vous êtes un membre du Christ. Et un membre du Christ ne peut pas devenir un membre d'une prostituée. Parce qu'il le dit, « Ne savez-vous pas que celui qui est attaché à la prostituée est un seul corps avec elle ? » Il reprend l'idée du mariage. L'homme et la femme sont... Donc, quand on s'attache à une femme, on est un seul corps avec elle. Et ils ne peuvent pas, donc, il ne peut pas y avoir de liaison de cet ordre-là. On est chrétien, on est marié, au moins, si on veut avoir une relation, on est marié avec une femme. C'est ma femme, voilà. Et ça se fait dans le Seigneur. Par contre, là, on est lié, on se lie à d'autres personnes et qui ne sont pas dans le Seigneur, en plus. Donc, on est en train de souiller le temple du sanctuaire, le temple de Dieu, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, plutôt. C'est ce que Paul veut dire. Donc, liberté, OK, mais pas n'importe comment. Mais pas n'importe laquelle. Donc, en fait, là, Paul appelle à une sérieuse réforme. C'est clair. Oui, tu veux rajouter ? Oui, en sortant du contexte, du chapitre, le contexte intérieur, ce verset qu'on vient de lire, il y a dans tout le livre de 1er Corinthien, d'autres problèmes. Et Paul appelle ces gens à la réforme aussi. Le chapitre 1 nous parle qu'il y a entre eux un problème d'un qui aime à Paul, l'autre à Paulos, et ils sont là dans une division. Dans le chapitre 5, il y a un qui a relation avec la femme de son père. Et d'autres problèmes, là, alors Paul appelle ces gens à une réforme dans tout le contexte de la situation de l'Église. Alors, quand il dit le verset 15.1, il parle d'avoir annoncé l'Évangile ou la bonne nouvelle. Oui. Ça commence déjà au chapitre 1. Le chapitre 1, verset 17. « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour évangéliser, pour prêcher la bonne nouvelle. Et à travers cette bonne nouvelle, il va appeler une réforme et amener ces gens à réparer tous ces problèmes que l'Église de Corinth avait dans l'Église de Corinth. » Il y avait réellement de gros problèmes dans cette Église. Bon, c'est vrai que le chapitre 16 parle particulièrement de la prostituée, mais il y en avait d'autres à côté. Et tous ces problèmes sont là pour écarter, malheureusement. Écartent, ils ne sont pas là pour, mais ils écartent les hommes de Corinth de cette époque de la pureté que Dieu voulait leur donner, dans laquelle ils souhaitaient qu'ils vivent. Et donc c'est pour ça que Paul appelle ici à se réformer, en prenant conscience qu'on est le temple du Saint-Esprit, on prend conscience que si on est un temple, on ne peut pas se gérer n'importe comment. Normalement, un être humain sensé, équilibré, ne se permettrait pas d'aller dans n'importe quel temple, quel qu'il soit, pour y verser ses poubelles, par exemple. Oui, bien sûr. Ça ne se fait pas. Eh bien, mon être est un temple. Voilà. Alors, est-ce que les Corinthiens ont favorablement répondu à cet appel de l'apôtre Paul ? Bien, selon la deuxième épître, oui. Alors, nous allons peut-être lire pas tout le passage, mais au moins quelques versets qui montrent qu'ils ont bien répondu. Donc, nous allons lire de Corinthiens 7, à partir du verset 8. Pasteur Valder ? Même si la lettre que je vous ai écrite vous a attristé, je ne le regrette pas maintenant. J'ai pu le regretter quand j'ai constaté que cette lettre vous avait attristé momentanément. Mais maintenant, je me réjouis, non pas de vous avoir attristé, mais de ce que votre tristesse vous a fait changer de comportement. Ils ont donc bien accepté ce désir de changement, enfin, ce changement, et ils l'ont réalisé, effectivement. Cette tristesse était telle que Dieu la voulait, si bien que vous ne vous avons causé aucun tort. Car la tristesse conforme au plein de Dieu produit un changement de comportement qui conduit au salut sans qu'on ait à le regretter. Voilà, encore une fois, la mention du changement. Mais la tristesse causée par les soucis de ce monde produit la mort. Voyez maintenant les résultats de votre tristesse selon Dieu. Quelle bonne volonté de votre part! Quel empressement a présenté votre défense! Quelle indignation! Quelle crainte! Quel désir de me revoir! Quel zèle! Quelle ardeur a puni le mal! Vous avez prouvé de toutes les manières que vous étiez innocents dans cette affaire. Si donc, je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a commis le mal, ni à cause de celui qui l'a subi. Mais c'était pour que vous vous rendiez clairement compte devant Dieu du dévouement que vous avez pour nous. Voilà, alors ce texte montre bien l'appel à la réforme que lance Paul et l'acceptation en quelque sorte de ses destinataires. Et c'est surtout cela qui est important, c'est qu'une réforme ne peut réussir que dans la mesure où on l'accepte. Tout à fait. Ça doit être un choix personnel de l'individu. Paul a lancé un appel mais il a laissé aux Corinthiens la possibilité d'y répondre. Il ne les contraint pas. Par amour, il leur dit ce qui ne va pas, il leur montre, il le dit dans ce texte que Pasteur Hagar vient de lire. Mais, bien sûr, il dit des choses fortes et que ça a pu attrister, il en est conscient. Mais c'était nécessaire. Il fallait qu'il y ait cette prise de conscience. Il fallait qu'il y ait cette interrogation. Mais où est-ce qu'on est là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi Paul nous parle comme cela ? Et donc, il y a une prise de conscience qui fait que les individus, personnellement, parce que ça, c'est personnel, toute réforme passe par une conviction personnelle. Ce que la Bible demande quand le peuple est appelé à se réformer, ce n'est pas le peuple, ce sont chaque individu du peuple qui doit se réformer. Et là, c'était les personnes qui devaient accepter. Et je crois que parfois, on a tendance un peu trop à regarder les autres quand il y a un appel à la réforme et à la repentance. Et on dit, bon, ça, c'est pour lui, ça, c'est pour elle. Bon, on va voir s'ils vont bouger. Non, on est concerné. On ne regarde pas aux autres, on regarde à soi, on fait son constat personnel et puis, on regarde à Christ parce que c'est Christ comme a fait Josaphat si c'est tourné vers Dieu. C'est Dieu qui peut nous donner ce pouvoir, cette possibilité, cet enthousiasme de changer, cette force pour changer. Sans Christ, on ne peut pas. Sans Dieu, on ne peut pas. Le point fort de Paul par rapport à cette réforme, c'est exactement l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Christ est là, il nous aime, il nous pardonne, il nous appelle, il veut nous aider à réformer. Et l'important, c'est ça, ce n'est pas ce que Paul écrit, ce que Paul dit, mais c'est l'Évangile. Jésus nous aime. La bonne nouvelle, Jésus nous accepte, Jésus nous pardonne. Et ça va aider les Corinthiens à réfléchir et revenir au désir de réforme. Alors, si je résume tout ce que nous avons dit, c'est Dieu qui initie la réforme, l'appel vient de lui-même et la réponse à cet appel de Dieu est avant tout personnelle, individuelle. Chaque individu, individu, pardon, doit se remettre en cause et doit répondre personnellement à cet appel. Nous allons voir un autre exemple qui se trouve, un autre appel dans Apocalypse 2, verset, des premiers versets, un appel qui est adressé par Jésus lui-même à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église qui est à Éphèse, voici le message de celui qui tient les sept étoiles dans sa main, droite, pardon, et qui marche au milieu des sept lampes en or. Je connais tout ce que tu fais. Je connais tes efforts et ta patience. Je le sais, tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Tu as vu ce qu'il valait, tu as compris qu'il mentait. Peux-tu nous expliquer ce qui se passe dans cette lettre ? Nous avons dit tout à l'heure que c'est Jésus qui l'adressait à l'église d'Éphèse. Oui. Que représentait l'église d'Éphèse ? Alors, il faudrait faire une petite étude sur ce texte pour le situer. Je vais résumer rapidement. Oui. Alors, celui qui parle, c'est Jésus. On en est convaincus parce qu'il est dit qu'il a les sept étoiles dans la main. Et si on étudie le chapitre 1, on voit que Jésus est là et qu'il a les sept étoiles dans la main. Donc, on sait que c'est Jésus. Donc, de ce côté-là, il faudrait remonter au chapitre 1er. À partir du chapitre 2, il va y avoir jusqu'au chapitre 3 sept églises qui vont être mentionnées, qui vont reçoire un message de la part de Dieu. Et ces sept églises représentent les églises à travers les siècles. D'accord. Ici, on a affaire à la première. Donc, c'est la première église chrétienne. C'est l'église du temps des apôtres. Ok. Voilà. D'accord. Et cette église, apparemment, elle est bien puisque le Seigneur dit qu'elle a fait beaucoup d'efforts, qu'elle est patiente, qu'elle ne supporte pas ceux qui font le mal, qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Donc, ils ont été confrontés à des gens qui sont venus soi-disant comme des apôtres mais qui ne l'étaient pas. « Tu as su les jauger et reconnaître qu'ils étaient menteurs. » Tout à fait. C'est ce que nous dit le texte. Donc, c'est une église qui a un bon fond, qui marche bien. Un bon sens. Et un bon sens. Il est fait mention de... Enfin, dans ma version, j'ai les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, oui, oui, bien sûr. On en parle aussi. Oui. Qui étaient ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils enseignaient plutôt ? Parce qu'apparemment, là, leur enseignement n'était pas conforme à la doctrine. Alors, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. La notion de liberté. Oui. Les Nicolaïtes avaient pris la libération en Jésus-Christ d'une manière peut-être excessive. Et ils considéraient qu'ils étaient... Enfin, je pense que tu pourrais aussi en parler. Mais qu'ils étaient libres en toutes sortes de choses et qu'ils pouvaient se permettre beaucoup de choses. Et malheureusement, cette liberté faisait qu'ils refusaient les enseignements des apôtres, notamment ceux qui concernent le rapport avec la viande. Sacrifiée aux idoles. Les viandes sacrifiées aux idoles. Etc. Premier concile à Jérusalem quand on en discute. Et il est conseillé aux chrétiens venus du monde païen d'avoir un regard nouveau par rapport aux viandes parce qu'ils ne connaissaient pas cela. Et donc, on laisse de côté cela. Et aussi, les Nicolaïtes sont connus pour avoir enseigné la liberté sexuelle. Ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord. Déjà à cette époque. Et tout ce qu'on voit de nos jours, on peut dire qu'il y a aussi beaucoup de Nicolaïtes à notre époque. Le reproche qui est fait à Éphèse, c'était de rechercher, enfin l'église d'Éphèse, c'était de rechercher une telle pureté doctrinale qu'elle en avait oublié son premier amour. C'est une église qui est bien dans la forme, bien dans les doctrines, mais pas très bien dans la base de tout le principe d'amour. Les relations humaines. Les relations humaines. C'est tellement important de noter que la lettre commence, ou bien les mots commencent par deux positives. Oui. Tu as des choses positives. Tu as de la persévérance, tu as des bonnes activités, tu as rejeté ce qui est mauvais, ta posture elle est bonne par rapport à ce qui est mauvais, mais malheureusement tu as oublié l'amour. L'amour fraternel, l'amour les uns pour les autres. Alors, vous, dans l'église, vous faites tout par la forme, mais le principe de l'amour n'est plus là. Vous aviez un jour, mais maintenant, vous avez oublié. Vous avez oublié. Il faut retourner. Alors, excusez-moi, mais c'est dangereux. Comment rééquilibrer justement les choses ? Comment rééquilibrer notre foi et nos pratiques chrétiennes ? C'est là, je crois, le plus difficile pour l'être humain. Trouver l'équilibre entre deux choses. Parce que ça nous concerne aussi. Voilà, ça nous concerne aussi à nous aujourd'hui. Nous pouvons être bien placés dans les doctrines de l'église d'aujourd'hui, dans les formes, et tomber dans le même piège que les éphésiens. D'ailleurs, c'était un message pour la dernière église aussi, l'Odyssée. Tout à fait. On peut avoir, comment dire ça, une conception de la loi, de l'observance de la loi. c'est pourtant ce qui est réclamé. La lettre de la loi. La lettre de la loi. Légaliste, comme on dit, c'est un terme technique. C'est-à-dire qu'on ne voit plus que l'aspect légal du texte, mais on oublie que la loi, c'est avant tout un principe d'amour. D'amour. Quand il est dit, tu ne tueras pas, c'est parce que c'est ton frère qui est en face de ta sœur, tu ne vas pas détruire ton frère ou ta sœur. Tu dois l'aimer, tu ne peux pas le détruire. C'est pour ça que Dieu dit, tu ne tueras pas. C'est un principe d'amour. Quand il est dit, tu ne voleras pas, c'est parce que ce que tu voles ne t'appartient pas, ça appartient à un autre. Et donc, si tu lui prends, c'est un préjudice pour lui. Si tu l'aimes, tu ne peux pas lui provoquer un préjudice, etc. Donc, la loi, c'est un acte d'amour. Et je le mets en pratique par amour, parce que j'aime. Et c'est cela qui doit être ma motivation. Si ma motivation, c'est simplement d'obéir parce que Dieu l'a demandé et que je me dois d'obéir, je suis un légaliste. Tout à fait. J'appris froidement la loi. J'appris froidement. Jésus s'est confronté souvent à cela. La femme adultère qu'on lui amène, juste pour citer comme cela rapidement, cette femme adultère qu'on lui amène, la loi dit, il faut la lapider. Qu'est-ce que tu dis, toi ? Parce qu'on voulait le piéger, vous connaissez le passage. Et Jésus va leur dire, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Comme ça, il fait réfléchir les gens et c'est la même chose. Les gens se sentent coupables, vont tous partir. Mais est-ce que Jésus a abandonné la loi pour autant ? Non. Parce que quand il dit à la femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne m'a accusé. Il me dit, personne ne m'a condamné, donc moi non plus. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. L'amour enseigne l'amour. Le péché, c'est le contraire de l'amour. D'accord. Merci. Oui ? Un petit détail. Une chose très, très pratique que nous trouvons dans ces mots à l'église d'Éphèse, c'est quand nous parlons avec les gens, essayons de trouver les bonnes choses que ces gens ont dans leur vie. Et ne simplement en arrivant, en accusant, en accusant, en disant, tu fais ceci, tu fais cela, c'est pas bon ceci, c'est pas bon cela. Trouver le positif, parce que tout le monde a des positifs, naturellement. Et là, c'est ce qu'il dit Jésus, il y a des choses positives dans l'église, c'est vrai. Et il dit les choses positives. Alors que nous, dans notre manière d'être et de notre relation les uns avec les autres, que nous puissions mettre ça en pratique aussi. Trouver ce qu'il y a de positif dans les gens et après, nous parlons sur les problèmes et les défauts. Et que c'est d'un truc de relation. Et c'est pas de la flatterie, parce qu'on fait souvent dans le monde moderne, enfin chez les êtres humains, on flatte l'autre. C'est pas de la flatterie, c'est constater une vérité, constater les bonnes actions de l'autre, ce qu'il est capable d'être et de faire. Mais en même temps, être capable, tout en lui faisant comprendre qu'on a vu cela, qu'il y a aussi des points qui ne sont pas bons et qu'on appelle à réformer. Parce que c'est ce que Dieu ne condamne pas, il n'enfonce pas, il appelle à la réforme. Il dit voilà, il y a ça, et tu pourrais. aller mieux. J'aimerais quand même rappeler l'appel de Dieu à la réforme qui s'adresse, comme tu as parlé de l'Église des derniers temps, des temps de la fin, qui s'adresse également à nous et que nous trouvons dans Apocalypse 14, versets 6, 7 et 12. Je vis un autre ange qui volait très haut dans les airs. Il avait une bonne nouvelle éternelle, voilà, évangile encore, qu'il devait annoncer aux habitants de la terre, aux gens de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple, tout peuple. Il disait d'une voix forte, soumettez-vous à Dieu et rendez-lui gloire, car le moment est arrivé où il va juger l'humanité, adorer celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Voilà pourquoi ils doivent faire preuve de patience ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et sont fidèles à Jésus. Voilà, c'est un appel poignant de Dieu à une réforme et ce pour toutes les nations. Nous l'avons vu. Et c'est surtout un appel pour revenir à l'Évangile l'Évangile éternel, le pur Évangile, revenir à la confiance en Dieu, comme Josaphat au début de cette leçon, chanter sa gloire, être conscient que Dieu va juger le monde. Il va juger le monde. Et puis, se rappeler d'une chose, il est le Créateur. Et dans le monde dans lequel nous vivons, c'est très important de se souvenir que Dieu est le Créateur. Et dans la Bible, quand on dit Créateur, on dit Création en six jours, pas autre chose. Et ça, il faut le rappeler parce que parfois, on se dit, oui, c'est la Création, mais elle peut être autrement. Non, la Bible est claire. Même si les hommes ne veulent pas croire à cela, la Bible dit, c'est six jours, c'est tout. Je vous remercie, en tout cas, de votre participation. Nous l'avons dit, c'est Dieu qui initie le réveil dans la vie du croyant. Dieu nous appelle à un réveil, à une réforme. C'est vrai. Ne restons pas insensibles à son appel. Répondons positivement et laissons-le transformer notre vie. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501